Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui, Sordi 37, c'est la sainte addition de restaurant. Bonne fête à toutes les additions de restaurant. C'est pas possible. 27, j'en tiens 2, je pose mon 9. Ah, vous exagérez, lui, on de l'addition. Comment j'exagère ? Je vous ai même pas compté les deux desserts. Et ça, là, j'arrive même pas à lire. Qu'est-ce que c'est, deux châteaux au Nicolas ? C'est Léon Minou qui a pris une double portion de gâteau au chocolat. Ça, alors, ça doit être quand je suis allé aux toilettes. En plus, je croyais que c'était lui qui devait payer l'addition. Vous vous êtes pas rendu compte ? À un moment, il y avait votre plâtre qui baillait, grand ouvert. Alors, il m'a jeté dedans. Bravo, les additions. Où sont passées mes chaussettes ? Quel téléchatteur n'a pas au moins une fois dans sa vie poussé ce cri angoissé ? Eh bien, téléchat est fier de vous présenter un vieux documentaire sur la vie secrète des chaussettes quand elles ne sont pas dans les souliers. Je suis arrivé trop tard dans la chambre à coucher. Il ne reste plus qu'une chaussette au pied du lit. L'autre a déjà commencé sa longue migration. Au lieu d'essayer de la retrouver, je vais attendre que celle qui reste se mette en mouvement. Il y a une odeur bizarre. Ça sent quoi ? Ça sent le printemps des choses, Micmac. C'est le signal du départ. Le départ pour où ? C'est ce que nous allons découvrir. Regarde ! Elle bouge. Elle sort de la pièce. Elle passe la porte. Moment dangereux car si un courant d'air la referme, la chaussette peut se retrouver coincée. Oh ! Regarde ! Elle entre dans la salle de bain. Il y en a plein d'autres qui sortent du sac à linge sale. Oui. On dirait qu'elles vont à une réunion. Ça, alors ? Elles escaladent le lavabo ? Incroyable ce que l'instinct de survie peut faire faire aux choses. Elles arrivent au bord du lavabo, se ramassent sur elles-mêmes et sautent ! En plein dans le bouillon. C'est donc là qu'elles allaient. Oh ! Elles ont l'air drôlement contentes de se retrouver, les copines. Elles se débarrassent de leur peau superflue dans l'écume. Quand la mue sera terminée, elles iront se faire sécher au soleil. Et quand il n'y a pas de soleil ? Elles vont sur les radiateurs. Et ensuite ? Elles se mettent par paire, bien au chaud dans le nid du tiroir. Oh ! Elles sont en boule ! On dirait des œufs ! Eh oui ! Merveille de la nature ! Elles fabriquent de la vie. Elles couvent. Ça dure longtemps ? Non. Au bout de neuf jours, il y a parfois des surprises dans le tiroir. Elles ont des petits qui leur ressemblent comme de gouttes d'eau. Ou bien, quand la paire n'est pas assortie, ça donne des modèles fantaisies. Ce document prouve donc une bonne fois pour toutes que les chaussettes sont une espèce aquatique. Et c'est pour ça qu'elles sont souvent humides dans les godasses. Très joli, ce petit film, mais il ne parle pas du principal. C'est quoi, le principal ? C'est que ça se mange, ces petites choses. Les chaussettes ? Ça va pas, la tête grosse dure. C'est même excellent ! J'ai retrouvé la recette d'une fidèle téléchatrice. J'en vois. Voici la recette des chaussettes farcies à la Savoyarde. Vous fourrez du fromage et du jambon dans une chaussette. Vous poivrez et salez. Et vous mettez au four thermostat 8 à 9. Quand le fromage transpire, vous servez avec des pieds de cochon et un peu de persil. C'est délicieux. Bizarre. Enfin, on mange bien de la bûche de Noël. Salut, à demain si on veut bien. Salut, salut, à t'es les chats. Salut, groucha, salut, Lola. Salut les chats et les choiseaux. Yeah, yeah, atcha, yeah, yeah, mamma. Ah, atcha. Tu as une mine splendide, tu es tout à fait guérie. Je peux partir maintenant ? Je me sens encore très faible. Je préfère que tu restes encore un peu. Mais enfin, si tu viens au milk, tu peux aussi aller au studio. Ben non, j'ai un congé maladie signé par le docteur Pupub. Combien il t'a donné ? Huit jours. Mais je reviendrai après-demain parce que je m'ennuie sans toi. Après-demain, je serai parti. Oh. Oh.